Wordpress, les commentaires. Sur les articles que vous écrivez, nous avons la possibilité de créer des commentaires pour créer un minimum d'interactivité. Voyons par exemple l'article qui s'intitule « L'histoire du t-shirt ». C'était cet article-là, c'était le premier article que nous avons écrit. Si je clique dessus, j'ai mon article sur l'histoire du t-shirt, et tout en bas, j'ai une zone de commentaires. Je pourrais, par exemple, je suis en tant qu'internaute déconnecté, je pourrais poster un commentaire qui serait, par exemple, « Très intéressante cette histoire ». J'ai envie de mettre ce petit commentaire. Je vais me mettre dans la zone « Commentaires ». Je vais taper « Très intéressante cette histoire ». Point d'exclamation. Et puis, je vais cliquer sur « Laissez un commentaire ». Alors, bien entendu, là, ça ne marche pas, parce qu'il me dit que je dois renseigner certains champs obligatoires. Vous voyez qu'il y a une petite astérisque autour du nom et de l'email. Donc, je vais taper mon nom. Je vais taper mon mail. Alors, je ne vais pas prendre mon mail principal. Je vais prendre un autre mail. J'en ai plusieurs. J'en rentre une adresse Gmail. Et je vais laisser comme ça. « Laissez un commentaire ». Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que j'ai posté un commentaire. Votre commentaire est en attente de modération. Et là, il me prévient bien que mon commentaire n'est pas visible aujourd'hui, à l'instant. Je vais, par exemple, fermer cette fenêtre. Et si jamais je retape le nom de mon site web, je retourne sur la page l'histoire du t-shirt mon commentaire. Eh bien, il n'est pas visible. C'est-à-dire qu'il n'a pas été publié. Ce qui est normal puisqu'il est en attente de modération. En tant qu'administrateur de site, moi, je vais recevoir un email m'indiquant que quelqu'un a posté un commentaire. C'est-à-dire que si j'ouvre ma boîte mail, j'ai un mail WordPress qui se trouve ici. Et je vais avoir l'information qu'un nouveau commentaire sur l'article histoire du t-shirt attend votre approbation. Je peux donc me connecter sur le site simplement en cliquant sur le lien. Ou bien, lorsque je me rends sur le site web, qui est ouvert ici, et si j'actualise ma page, vous voyez que dans la zone commentaire qui se trouve ici, il y a un petit teint. Ce petit teint m'indique qu'un commentaire a été publié. Je vais cliquer dessus. Et là, je vois qu'il y avait le commentaire par défaut de WordPress. Celui-là ne sert à rien, donc je peux le supprimer. Donc, je vais activer la case à cocher et je vais le mettre à la corbeille. Et je m'aperçois ici qu'il y a un nouveau commentaire non lu qui a été posté par l'hôte et qui est très intéressant de cette histoire. Ce commentaire, je vais pouvoir l'approuver, je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir le modifier. On a tous les droits. Je pourrais très bien transformer ça en disant qu'elle est nulle cette histoire et dire que c'est l'hôte qui l'a écrit. C'est le pouvoir d'un modérateur. Alors, bien entendu, je vous le déconseille. On ne fait jamais ce genre de choses. On peut également le jeter à la corbeille ou le mettre en indésirable si jamais c'est un spam qui a été posté dans les commentaires. Moi, cela correspond à un commentaire que je vais approuver. Je souhaite effectivement qu'il soit visible par tous. Donc, à partir du moment où je l'ai rendu visible, lorsque je réactualise la page en tant qu'internaute déconnecté, vous voyez que dans les commentaires, le commentaire devient visible. Je pourrais également répondre à ce commentaire. Si je viens là, je peux faire répondre et dire merci beaucoup. Si je reviens en tant qu'internaute déconnecté, je vais voir la réponse que j'ai effectuée. Merci beaucoup. L'internaute peut, à son tour, répondre. Alors là, c'est de la discussion qui ne sert à rien, mais on pourrait lancer réellement un débat. Alors là, vous voyez qu'il faut à nouveau que je rentre mon nom, mon mail. Parce qu'en fait, c'est comme si je repostais un nouveau commentaire. Je vais laisser un commentaire. Il est à nouveau en attente de modération. Je vais à nouveau recevoir un email. Et ici, si je réactualise, en tant que, sur le back-office, je vais avoir le fameux de rien qui est là. Et par défaut, celui-ci est quand même activé. On va essayer de voir ce que cela donne. Voilà. Donc, on a très intéressante cette histoire. Merci beaucoup. Et de rien. Donc, on a vraiment cet enchaînement de questions-réponses et d'échanges qui peut se créer. Voilà donc une première façon de créer de l'interactivité à travers un site web. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça me permettra de mieux comprendre vos besoins, vos attentes et ce que vous souhaitez avoir en termes de vidéo. En attendant, nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures sur WordPress. Cela fait terminer la partie sur les articles. Nous allons attaquer maintenant la notion de page.